Collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de Mme Marie-Thérèse Brugière à Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Je laisse la parole à Mme Françoise Bocq, en remplacement de Mme Marie-Thérèse Brugière, auteure de la question. Monsieur le Président, Mme la ministre, mes chers collègues, je prends donc la parole ce jour suite à un empêchement de Mme Brugière à laquelle je souhaite bon rétablissement. Un protocole d'accord signé le 29 juillet 2011 engage l'État dans une reconnaissance des responsabilités des trois corps de direction de la fonction publique hospitalière. Comme plusieurs parlementaires, j'ai été alertée en particulier par deux associations de directeurs des soins qui s'inquiètent, et ce à juste titre, sur le devenir de leurs fonctions et des avancées de leur statut, inquiétudes qui ont fait l'objet le 27 mars dernier d'un mouvement social exceptionnel pour cette catégorie professionnelle. Certes, les négociations ont repris suite à ce mouvement avec les organisations syndicales représentatives, mais les propositions du ministère restent actuellement toujours en deçà de ce que la profession est en droit d'espérer. Elles demandent à être considérées au même titre que les deux autres corps de direction. Les directeurs des soins œuvrent depuis des décennies avec loyauté, force et conviction pour accompagner les importantes réformes de notre système de santé. Fort de leur expérience des organisations des soins et de l'accompagnement des équipes soignantes, ils apportent l'éclairage nécessaire à l'évolution des structures, en particulier au sein du directoire. Il est important de prendre en compte le fait que ces professionnels sont en troisième partie de carrière, carrière souvent longue après un parcours de soignant, puis de cadre, et ne peuvent exercer leur fonction que 20 ans en moyenne. L'Association française des directeurs de soins a pris acte des avancées, notamment sur le logement, puisque le décret a supprimé la mesure d'exception les concernant. Par contre, les résultats obtenus sur la grille indiciaire sont en deçà de leurs espérances, même si les associations reconnaissent que l'adoption de l'indice 1015 est un premier pas. En effet, la grille salariale qui leur est proposée ne reconnaît pas leur niveau de responsabilité, que ce soit auprès des établissements de soins ou à la tête des instituts de formation aux professions de santé paramédicaux ou encore dans les arts. La baisse régulière et préoccupante des candidats au concours annuel en est la preuve. C'est la raison pour laquelle les directeurs de soins souhaitent une grille identique aux directeurs d'hôpitaux, sans pour autant revendiquer un statut identique. Il s'agit là pour l'État autant d'un problème de respect de sa parole dans le cadre du protocole du 29 juillet 2011 que d'un souci de reconnaître à son juste niveau les responsabilités et l'engagement de ses agents. S'ajoute le problème de l'évolution démographique de cette profession. Touché par les restructurations hospitalières et budgétaires d'une part, d'autre part pour des raisons de revalorisation statutaire inexistantes jusqu'à présent, le nombre de postes de directeurs de soins est passé de 901 en 2011 à 830 début 2013. Ils sont sur des fonctions recentrées dans le cadre de l'évolution des structures, mais comme le souligne entre autres le Centre national de gestion et l'Association des directeurs d'hôpitaux, la vacance de postes qui s'amplifie est une préoccupation. Aussi tant sur l'évolution de la grille indiciaire que sur le problème préoccupant du déclin démographique de cette profession par manque d'attractivité, pouvez-vous, Madame le ministre, nous préciser vos intentions et surtout rassurer les professionnels du secteur avec l'apparition des textes proposés ? La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Madame la Sénatrice, les 860 directeurs des soins, dont le statut et les grilles indiciaires en vigueur datent d'avril 2002, ont vu au cours de ces dernières années leur positionnement et leur mission se renforcer dans l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital. Leur contribution va être essentielle dans l'optimisation du parcours de soins des patients. Il s'agit là d'un élément fort de la stratégie nationale de santé que le gouvernement met en œuvre actuellement. La réforme du statut des directeurs de soins et l'amélioration de leur rémunération sont donc justifiées. Ainsi, cette réforme décidée par le gouvernement et qui a fait l'objet d'une présentation au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en juillet dernier correspond d'une part à une revalorisation des grilles de rémunération du corps et d'autre part à la création d'un statut d'emploi fonctionnel. Concernant le corps, l'ensemble des agents va pouvoir atteindre un échelon terminal fixé à l'indice brut 1015 au lieu de l'indice 920 précédemment. Cette revalorisation du corps va se faire en deux temps. Tout d'abord, un reclassement dans les nouvelles grilles du corps à compter de la publication du texte et, deuxièmement, le relèvement indiciaire en juillet 2015. La durée de carrière et les modalités d'avancement tiennent compte de la particularité de ce corps qui constitue une troisième carrière pour certains personnels de la fonction publique hospitalière. Quant au statut d'emploi fonctionnel, Madame la Sénatrice, il va bénéficier à 100 directeurs des soins sur les 860 personnels en poste, 3 emplois de directeurs des soins assurant les plus hautes fonctions du corps à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique hôpitaux de Marseille seront qualifiés dans un groupe d'emplois fonctionnels atteignant la hors échelle lettre B. 97 emplois dans les établissements de soins et dans les instituts de formation les plus importants seront qualifiés dans un groupe d'emplois atteignant la hors échelle lettre A. Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé veillera personnellement à ce que les textes permettant la mise en oeuvre de ces mesures soient publiés d'ici la fin de l'année. Merci. Madame. Donc là, je me réduis pour les avancements qui sont prévus et pour l'application des textes. Je transmettrai donc tous ces éléments à Madame Bruguère. Merci. Merci, mes chers collègues.